Bonjour, je voudrais poursuivre avec les classes et les objets pour, après le B.A.B.A., tout d'abord vous montrer une chose importante que nous n'utiliserons pas tout de suite, puis essayer de vous donner une petite idée de jusqu'où l'on peut aller en programmation objet, assez loin comme vous le verrez. Première chose, il est commun dans la vie courante de définir un type d'objet à partir d'un autre type d'objet. Par exemple, on peut dire qu'un fauteuil est comme une chaise, mais plus large et avec des bras. Cela m'évite de vous dire que ça sert à s'asseoir, que ça a un dossier, et ainsi de suite. De la même manière, à partir du moment où je vous dis qu'un pingouin est un oiseau, je ne vous ai pas tout dit, mais je n'ai pas besoin de vous expliquer que c'est un animal bipède avec des ailes, qui pond des oeufs, qui a un bec, etc. Tout ce dont j'ai besoin de parler, c'est des particularités du pingouin par rapport aux autres oiseaux. Définir une classe par dérivation d'une autre classe est une pratique très commune en programmation objet, c'est ce qu'on appelle le mécanisme d'héritage. On dit qu'une classe est un cas particulier d'une autre classe, et l'on définit des méthodes ou des attributs spécifiques. On peut redéfinir des méthodes existantes, et l'on peut bien entendu dériver encore d'autres classes de celles-là. L'avantage, c'est qu'il y a tout un tas de comportements classiques que l'on n'a pas besoin de reprogrammer. Il y a un domaine où cela saute aux yeux, et c'est quelque chose que j'aborderai prochainement, le domaine des interfaces graphiques. Quand vous avez une fenêtre, quelle qu'elle soit, vous la déplacez ou la redimensionnez de la même manière que toutes les autres fenêtres, vous savez comment l'iconifier, la maximiser ou la fermer. Bien entendu, vous pouvez bloquer des opérations comme le redimensionnement, mais à la base, toutes les fenêtres héritent du comportement de LA fenêtre type. Mais voyons ce que cela donne en pratique. Je vais créer une classe que j'appelle adresse mail, et j'indique entre parenthèses le nom de la classe dont elle hérite, str. Là, il faut que je m'arrête et que je glisse un mot à propos de ce que les anglo-saxons appellent camel caps, la capitalisation chameau, pour des raisons visuellement assez évidentes. Il est d'usage, quand on nomme une classe, de ne pas utiliser de caractères soulignés, mais en fait de coller les mots en mettant en majuscule leurs premières lettres et en minuscules les autres. La majuscule n'est pas systématique, vous en avez un exemple sous les yeux avec str qui est tout en minuscules, mais c'est l'habitude. Bien entendu, pour Python, cela ne change rien, c'est pour aider à comprendre à quoi on fait référence quand on lit le programme. Il est probable, si vous êtes amené à coder de manière professionnelle, que vous rencontrerez des conventions d'écriture assez variables dans vos pérégrinations. Il y a un vieil adage, davantage utilisé en anglais qu'en français, qui dit « à Rome, fais comme les romains ». Quand vous travaillez sur un programme existant qui respecte certaines conventions, respectez-les, même si elles ne vous emballent pas. En informatique, c'est important de rester cohérent. Reprenons donc notre classe, ajustons le tir, et écrivons la méthode double soulignée init double soulignée. On créera l'objet en invoquant le nom de la classe et en lui passant une adresse. Quand on irait d'une classe complexe, il y a assez souvent un appel explicite à la méthode init de la classe parente, ici ce n'est pas nécessaire. Je vais commencer par créer une liste que j'appelle composants, en coupant l'adresse au caractère arrobas. Je préfixe composants par self point parce que je veux que cela devienne un attribut de l'objet. C'est une caractéristique permanente d'un objet à laquelle je pourrais accéder depuis une autre méthode. Quand dans une méthode je ne préfixe pas par self un nom de variable, celle-ci n'a d'existence que dans la méthode et disparaît quand la méthode a été exécutée. Si ce que j'ai passé comme adresse n'est pas de la forme quelque chose arrobas quelque chose, je lance une exception. Ensuite, je sauve le deuxième élément de la liste dans un autre attribut, domaine, et je contrôle que dans le domaine j'ai au moins deux parties, il peut y en avoir trois c'est quoi en Angleterre ou au Canada. Enfin, je contrôle que la dernière partie du domaine, c'est-à-dire ce qui correspond au point com ou point code pays, ne contient pas plus de trois caractères. Ce n'est pas parfait comme contrôle mais c'est juste à titre d'illustration. Je crée une deuxième méthode nom, qui peut accéder à la liste composants, puisque je l'avais préfixée par self pour dire que c'est un attribut permanent de l'objet, et qui en retourne le premier élément. Maintenant, voyons ce que cela donne. Je crée un objet de type adresse mail en invoquant le nom de la classe et en lui passant l'adresse titi.toto.com. C'est une adresse qui satisfait mes contrôles, donc la création de l'objet se passe bien. J'ai accès à l'attribut domaine, défini comme attribut permanent. Beaucoup de gens préfèrent accéder aux attributs que par des méthodes, mais il est accessible quand même. La méthode nom marche bien, mais surtout, et c'est là que je vous laisse en venir, je peux appliquer à mon objet la méthode upper pour tout passer en majuscule parce que j'ai dit qu'une adresse mail c'est un cas particulier de str. J'ai hérité de la méthode. Si je n'avais pas dit que adresse mail hérite de str, j'aurais eu une exception disant que l'instance, c'est-à-dire l'objet créé par invocation de la classe, n'a pas d'attribut upper. Vous pouvez essayer. Ceci étant dit, je voudrais maintenant vous donner une idée de jusqu'où l'on peut aller avec l'exemple d'une classe de fraction. Disons-le tout de suite, quand on a besoin d'objets particuliers, la première chose à faire c'est d'aller voir dans la documentation de référence de la bibliothèque Python. Il y a déjà une classe pour manipuler les fractions. Et si dans le monde réel je faisais ce que je vais faire là, j'aurais toutes les raisons d'être terriblement confus. La manière normale de procéder, c'est trouver une classe standard proche de ce que l'on veut faire et d'en faire hériter votre classe qui adaptera le standard à votre cas particulier. Il ne faut pas réinventer la roue. Mais je suis ici dans un exercice pédagogique et à ce titre, c'est intéressant de voir comment la programmation objet permet de traiter les fractions. Commençons par voir comment se comporte ce qui existe en standard pour nous en inspirer. Le module, en pratique un fichier .py, s'appelle fraction au pluriel et en minuscule. La classe, elle, s'appelle, conformément aux conventions habituelles, fraction au singulier et avec une majuscule. Je peux créer un objet fraction en invoquant le nom de la classe avec un numérateur et un dénominateur. La fichier devra vous donner quelques idées sur la tête de la méthode double soulignée REPR double soulignée. Autre essai, quand on crée un objet fraction, la fraction est automatiquement réduite. Je vais m'écarter de ce comportement parce que, supposons que mon but soit de faire un programme qui génère des exercices pour des collégiens. Si je leur demande combien font 2 tiers plus 4 tiers, il faut que je fasse la différence entre ceux qui n'ont rien compris et répondent 6 sur 6, ceux qui n'ont pas tout compris et répondent 6 tiers, et ceux qui répondent 2. En revanche, je vais ajouter une méthode pour réduire qui n'existe pas dans la classe standard. Revenons à la classe existante. Elle accepte aussi à la création que l'on passe du texte représentant une fraction, ou simplement une seule valeur, et dans ce cas, le dénominateur vaut évidemment 1. Pour avoir un point de bonus, essayez de trouver ce que j'aurais obtenu si j'avais oublié les apostrophes autour de 4 cinquièmes. J'en ai parlé dans une des toutes premières pitonneries. Je vais créer ma classe que je vais appeler frac, pour la distinguer de la vraie, et faire court. Je peux définir numérateur et dénominateur à ce niveau, c'est la même chose que de le référencer en les préfixant avec self dans init, et préciser que quand je créerai un objet de type frac, je mettrai d'office 0 dans l'un et 1 dans l'autre. Je trouve plus clair de préciser les attributs à ce niveau. Passons à init maintenant. Là, j'ai un problème. On l'a vu, la classe fraction permet de passer soit séparément un numérateur et un dénominateur, soit seulement un entier, soit du texte qui représente la fraction. Une chose à laquelle on peut penser, c'est de fournir des valeurs par défaut, c'est-à-dire des valeurs à prendre si rien n'est précisé. Cela se fait quand on liste les paramètres de la fonction, en mettant égal une valeur après le paramètre. Si je ne passe pas de dénominateur, eh bien, il vaudra 1. Cela résout un problème, mais pas celui de distinguer entre l'entier qui passé, par exemple 2, et la fraction sous forme de texte, par exemple, apostrophe, 4, 5ème, apostrophe. Une solution possible est d'utiliser la fonction appelée isInstance, qui permet de tester si un objet, le premier paramètre, est de la classe ou type passé en deuxième paramètre et retourne en true ou false, suivant le cas. Au passage, si la classe que vous appelez pour créer l'objet, on dit aussi dans le jargon instancier d'où le nom de la fonction, est dérivée d'une autre classe, le fait que l'objet est une instance de l'autre classe sera vrai aussi. Par exemple, si l'on teste si un objet créé par invocation de la classe AdresseMail est une instance de STR, on obtiendra true, ce qui est logique quand on y réfléchit. Je pourrais donc écrire quelque chose comme, si mon premier paramètre est une instance de STR, alors je sépare les éléments sur la barre de fraction, je mets le premier élément converti en entier dans le numérateur et le second dans le dénominateur. Sinon, le premier paramètre va dans le numérateur et le deuxième, qui vaudra un si rien n'a été passé explicitement, dans le dénominateur. J'ai fait l'économie de pas mal de tests pour abréger. Tester que le dénominateur n'est pas zéro ne ferait pas de mal. Vous pouvez écrire une fonction double soulignée et repère double soulignée, cela devrait vous donner des résultats assez comparables à nos tests précédents avec la classe fraction. Sauf que... En fait, si vous codez avec isInstance, pas mal de gens vont vous regarder d'un drôle d'air parce que ce que vous aurez fait n'est pas souple du tout. Comment s'assurer que quelqu'un ne va pas passer comme premier paramètre du texte et un deuxième paramètre quelconque ? Comment traiter le cas où la classe serait invoquée avec des nombres de six mots invalides comme paramètre ? Comment faire pour créer facilement un objet frac distinct à partir d'un objet frac existant ? C'est important, je reviendrai là-dessus. On a quelque chose qui marche à peu près, mais là à peu près en informatique, ce n'est pas bon. Nous verrons comment mieux faire dans le prochain épisode.